Charles Baudelaire, les fleurs du mal, la voix Mon berceau s'adossait à la bibliothèque, babait le sombre roman, science, fabliaux, tout. La cendre latine et la poussière grecque se mêlaient. J'étais, oh, comme un infolio ! Deux voix me parlaient, l'une, insidieuse et ferme disait « La terre est un gâteau plein de douceur, je prie ! » Et ton plaisir serait alors sans terme, te faire un appétit d'une égale grosseur. Et l'autre, « Viens, ou viens voyager dans les rêves, au-delà du possible, au-delà du connu ! » Et celle-là chantait comme le vent des grèves, fantôme vagissant, on ne sait d'où venu, qui caresse l'oreille et cependant... L'effraie ! Je te répondis « Oui, douce voix ! » C'est d'alors que date ce qu'on peut, hélas, nommer ma plaie et ma fatalité. Derrière les décors de l'existence humaine, au plus noir de l'abîme, je vois distinctement des mondes singuliers. Et de ma clairvoyance esthatique victime, Je traîne des serpents qui mordent mes souliers. Et c'est depuis ce temps que, pareil aux prophètes, j'aime si tendrement le désert et la mer que je ris dans les deuils et pleure dans les fêtes et trouve un goût suave au vin le plus amer que je prends très souvent les faits pour des mensonges et que les yeux au siège tombent dans les trous. Mais la voix me console et dit « Garde tes songes ! » Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous.